Alors, on vient de voir qu'on a enregistré ce fichier qui représente notre pièce en deux dimensions, c'est la vue de face de notre pièce, au format DXF. Pour éviter de refaire certaines manipulations, je vous conseille fortement de l'enregistrer également au format Draw de SolidWorks. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller dans fichier, enregistrer sous, et de ne changer aucun paramètre. Il suffit de vérifier qu'on est bien dans le dossier d'enregistrement indiqué par le professeur. Et ici, je ne change pas le type, je prends bien le type mise en plan de SolidWorks ou Drom, DRW. Je valide, voilà, je peux l'enregistrer. Donc, à présent, je vais d'abord devoir nettoyer ma vue en 2D. Donc, la nettoyer, ça va consister à supprimer tout ce qui est inutile. Donc, pour cela, je vais déjà sélectionner les petites croix qui représentent les axes de mes congés, par exemple ici, et j'appuie sur Sub pour les supprimer. Ici, pareil, pareil pour les axes qui me permettent de repérer le centre du cercle. Je les sélectionne et j'appuie sur Sub. Voilà, mon fichier est propre. J'enregistre mon travail au format DXF, comme je l'ai déjà fait auparavant. Voilà, SolidWorks m'a dit qu'il existe déjà, je vais le remplacer. Oui, je le remplace. Et j'en ai fini avec SolidWorks. Donc, je peux quitter SolidWorks. Oui, je peux aussi enregistrer la feuille de dessin. Et je vais lancer le logiciel qui me permet de piloter le charrier robot. Ce logiciel s'appelle GCFAO. Il se trouve sur votre bureau. Donc, on retrouve une zone de travail telle qu'on la connaît d'habitude, avec pour l'instant ici rien du tout, puisque je n'ai pas encore ouvert de fichier. Donc, je vais ouvrir un fichier. Et là, quand je me trouve dans le dossier où j'ai enregistré, je ne trouve rien. C'est normal, puisque je rappelle que je cherche un fichier DXF. Et par défaut, GCFAO cherche un fichier GRL. Donc, il suffit d'aller chercher dans la liste des types de fichiers, le type DXF, ici. Et je retrouve mon fichier qui s'appelle Contournage-X. Je le sélectionne et je l'ouvre. Voilà, je retrouve bien le dessin de ma pièce en 2D. Et tout autour, je trouve un rectangle quadrillé qui représente le brut, c'est-à-dire la pièce avant usinage. Je vais pouvoir, à ce stade, enregistrer mon fichier pour ne pas perdre mon travail. Donc, ici, je peux remettre le même nom de pièce, sauf que je vais enlever, évidemment, l'extension DXF. Je garde ça et j'enregistre. Voilà la fin de la deuxième vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment préparer le brut et créer les fichiers d'usinage.